Si ma femme n'aime pas ça, et c'est ça que moi je fais, je n'ai qu'à aller gêner, dégêner, il n'y aura rien. Laissez-moi tomber avec vos jeux de prière inutiles. Ta femme n'aime pas ça, c'est ça que tu lui fais. Tu dis que tu vas aller gêner, donc tu es un magicien ou quoi ? Tu veux la changer par quoi ? Quel moyen ? Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Alors, tout d'abord, je voudrais remercier le pasteur Mohamed Sanouvo et son excellente épouse, ma fille. Donc, voilà. Pour cet événement qu'ils tiennent, pour que la Pâques soit dans la tête des gens, ça ne soit pas une fête scolaire où on met les enfants en repos au deuxième trimestre. Donc, parce qu'il veut le transformer, ça, à la fois, il dit deuxième trimestre, on oublie le mot Pâques. Donc, lui, il a tenu à réamener le mot Pâques. Donc, c'est déjà une bonne chose, acclamez le Seigneur. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a deux générations qui sont là. Une génération qui est rentrée dans la tradition, là, où ils ont un message biblique, mais un peu traditionnaliste. C'est-à-dire que, même s'ils voient qu'ils auraient dû avancer pour amener, non, notre dénomination prêche ça, 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 ça. C'est bien. C'est que les gens n'avancent pas. Mais il y a aussi la génération montante avec la génération intermédiaire, comme, donc, Mohamed, Ivan et tout ceci-là, et les autres, hein, voilà, donc, qui sont la génération intermédiaire. Et ensuite, il y a la nouvelle génération qui commence. Bon, cette génération-là, donc, il faut que nous puissions voir de quelle manière. Parce que, de plus en plus, ils sont devenus des réformistes, pas comme Martin Luther, mais de l'autre côté. Donc, les termes, sans savoir, ils aident même ceux qui veulent enlever de la Bible, beaucoup de choses qui dérangent les gens. Et vous savez qu'actuellement, depuis des années, j'avais prévenu les gens que, voici ce qui s'est passé avec la Bible et tout, les gens ne croyaient pas. Aujourd'hui, on est en plein. C'est-à-dire que Jésus, le mot péché, le mot tout ça-là, ça ne doit pas figurer dans une Bible. Et la Bible qui doit être la Bible mondiale est déjà prête et tout. Bon, si nous-mêmes, nous nous aidons à ne pas maintenir les textes bibliques, les mots bibliques, les institutions bibliques, cette génération, toujours, de jeunes-là, ils vont croire que c'est les mots bibliques, alors que ce n'est pas des mots bibliques. Ce sont des mots qu'ils ont coptés à gauche, à droite, ils en ont fait des synonymes, ils en ont fait ceci ou cela, et les gens tombent dans ce langage-là. Et si vous voyez, le langage des jeunes du monde déjà a changé. C'est-à-dire qu'il y a des mots, quand tu dis aux adolescents aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils ont un langage qu'ils ont adopté. Et ce langage-là leur fait du mal. L'explication aussi n'est pas donnée. On ne veut pas qu'ils lisent beaucoup et on les met sur Internet. Donc, le jour qu'ils vont faire basculer ces éléments automatiques et tout, il n'y aura pas assez de Bible pour que les gens lisent. C'est ça qui veut l'arriver. C'est cette Bible en papier-là que les gens luttent contre. Il faut qu'ils arrivent à mettre simplement dans nos téléphones ce qu'ils veulent mettre. Et d'abord, ils maîtrisent le téléphone, ils changent les mots, personne ne va aller vérifier quel est le mot nouveau qu'on a mis là-dedans. Et les jeunes, comme ils veulent dire, quand ils ouvrent ça, ils voient ces mots-là et sans se rendre compte, ils acceptent ça et puis ils s'en vont. Donc, ça devient leur vocabulaire. Et au fur et à mesure, un jour, on va dire, bon, il y a telle ou telle chose, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de ceci ou cela. En ce moment, tout est prêt, tout est dans les téléphones. Mais les Bibles qui sont là-dedans, les versions qui sont là-dedans ont été déjà totalement modifiées. Et tu n'as pas le contrôle, sauf ceux qui ont des vieilles Bibles, de contrôler. Et c'est ça qui s'est passé jusqu'au temps où Martin Luther a apparu. La Bible avait disparu totalement, mais comme Dieu, sa parole ne peut pas disparaître, il a veillé jusqu'à ce que ça revienne à la vie encore. Et c'est le mouvement qui est en train de s'implanter, c'est cela mon frère et ma soeur. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment te préoccuper, de voir comment Dieu agit. Et deuxièmement, changer la face de Dieu, ça c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont rentrés dans le christianisme aujourd'hui à travers des besoins. Ça c'est le deuxième problème, à travers des besoins. Maladie, perte d'emploi, problèmes familiaux et tout, tout, tout. Regardez bien, ils sont rentrés par là. Bon, ils n'ont pas eu le temps de retourner à la croix. Pourquoi ? C'est-à-dire l'enseignement de la croix, pourquoi Jésus est venu. Alors, à ce moment-là, toute leur vie est basée sur quoi ? Chaque fois qu'ils ont un problème, il faut qu'on prie pour eux. Chaque fois qu'ils ont un problème, il faut qu'on prie pour eux. Donc, je vois des façons marquées ces deux groupes de chrétiens aujourd'hui où c'est-à-dire que tout de suite, s'il y a un problème, soit je vais aller gêner, prier. Ils ne tiennent même pas compte de l'œuvre accomplie de Christ. Ils ne tiennent même pas compte que Dieu est la source. Ils ne tiennent pas compte, tout à l'heure, on va voir, de la grâce de Dieu. Donc, ils s'en vont, ils font, mais comme Dieu est miséricordieux, Dieu va les exaucer à un moment donné. Mais leur vie chrétienne n'est pas implantée, leur vie chrétienne n'est pas enracinée. Et dès qu'il y a des épreuves maintenant, ils ont des problèmes. Et la prière ne peut pas changer l'épreuve familiale. L'épreuve familiale, la femme doit jouer son rôle, le mari veut son rôle. Si la prière peut changer mon mari, alors que moi je ne veux pas changer, donc quelque chose est faux quelque part. C'est faux. Si on dit de faire ça pour avoir ça, tu ne le fais pas. Et que la prière peut remplacer la parole de Dieu, quelque chose ne va pas. Et c'est ça qui actuellement se passe. Et c'est pourquoi il y a tellement de problèmes dans l'église et tout, tout, tout. Troisième élément, tout juste pour permettre d'aller de l'avant, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas su que Dieu les a créés. Dieu a créé Adam pour un seul but, de gérer la terre comme lui le fait là-haut. C'est pourquoi il dit que, quand on a dit à Jésus de les anciens à prier, il dit que ta volonté qui est faite au ciel là, n'a qu'à être faite donc sur la terre. Donc, c'est la relation entre le ciel et la terre. Adam a été créé pour ça. C'est pourquoi Dieu dit, je te bénis, je vous bénis. Et dans cette bénédiction là, il y a cinq éléments. Donc, il y a la fécondité et tout, tout, tout. Et si vous remarquez, depuis que Dieu a fini de créer la terre, créer la terre, et quand il a parlé que chaque espèce d'animal se reproduise, et que chaque plante se reproduise, plus jamais Dieu n'a plus rien créé depuis qu'il a créé la terre. Rien. Il a mis, les plantes et les animaux obéissent à Dieu plus que les hommes. Il a dit aux plantes là, de se, on va voir dans Genèse, de se multiplier selon leur espèce. Et les plantes ne font que ça. Les plantes, Dieu n'est pas venu pour dire, il manque une plante ici, je vais donner une nouvelle plante. Dieu n'a pas dit, il y a de nouveaux animaux ici. Ce sont des hommes qui ont voulu transfigurer les plantes et tout. Et nous, aujourd'hui, on a des plantes qui tuent les gens. On a des animaux bizarres qui tentent. Sinon, Dieu n'a jamais. Mais regarde, depuis que Dieu a créé l'homme là, il a dit quoi ? Regardez. Il a dit, l'homme n'a qu'à faire quoi ? Fait quoi ? Et c'est ? Multiplier. Est-ce qu'il a créé un nouvel homme ? Il a créé un nouvel homme ? Alors, mais quand Dieu dit quelque chose, s'il le dit pour le physique, c'est valable pour le spirituel. Quand Dieu dit, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, mon ami, crois ça. Dieu parle de la réalité et de la vérité. Bon. Dieu dit, Adam, ce qu'il devait faire, c'est de remplir la terre des gens qui me connaissent pour que mon règne vienne sur toute la terre. Que ton règne vienne ? Jésus dit, vous voulez prier. Je ne vous ai pas appris à prier parce que vous n'êtes pas dans l'optique de la prière. Vous voulez des choses. Mais maintenant, si vous êtes sérieux, vous devez dire à votre père, c'est un père d'abord. C'est un père. Notre père qui est aux cieux. Alors que quand nous voulons prier Dieu, qu'est-ce que nous faisons ? Nous prenons un seul élément. Un seul élément. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Nous prenons un élément et on le prie. Par exemple, quelqu'un qui est en train de faire un combat et tout, tout, tout. Le nom qu'il va prendre, il va prendre Jehova Nisi. L'éternel est ma victoire et tout, tout, tout. Oui. Mais si l'éternel est à victoire, alors que le mot victoire est lié à d'autres éléments, alors c'est difficile. Mais si tu dis notre père qui est aux cieux, ton père là est quoi ? Il est en même temps Adonai, El Shaddai, il est Dihova Nisi, il est tout. Tu comprends ? Le président de la République, quand tu l'appelles président, si un militaire l'appelle président, il est chef des armées. Donc le militaire est en train de dire simplement chef des armées. Mais en ce moment-là, c'est un seul titre qu'il est en train de faire. Mais si ce militaire-là était un enfant du président, quand il dit papa là, il s'adresse à qui ? Chef des armées, président de la République, et tout, 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 tout vient là. Mais si tu demandes une seule chose, ça ne va pas aller. Tu ne peux pas aller demander à Dieu, Jehova Nisi, guéris-moi. Il dit non, Jehova Nisi ne guéris pas les gens. Non, les gens, Jehova, pour voir nos besoins, il dit non. Quel besoin ? Lesquels ? Lesquels ? C'est pourquoi les gens prient ? Il pleut au hasard. Dieu d'Abraham dit ça que c'est Jacob. Dieu d'Abraham dit ça que c'est Jacob. Jésus, tu as entendu Jésus dire ces mots-là ? Non, je vous pose la question. Vous avez entendu Jésus dire ça ? Vous avez entendu Paul dire ça ? Vous ne l'avez jamais entendu. Pourquoi ? Vous avez inventé ça d'où ? Vous avez vu ça d'où ? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il dit notre père, tu es un fils. Dieu n'est pas... Non, mais écoutez, Dieu n'est pas ton oncle. Non. Dieu n'est pas ton oncle. Il ne faut pas dire les mots à Isaac comme ça. Chacun veut changer un mot. Non, il ne faut pas changer un mot comme ça. Il y a des règles, il y a des lois spirituelles. Je ne parle pas de la loi de Moïse. Il y a des lois spirituelles. Les choses fonctionnent par la loi. Quand Dieu a créé la terre, il a créé l'électricité. C'est pourquoi on dit, les gens n'ont pas inventé des terres, on dit les grandes découvertes. Tu as appris ça de quoi, non ? On dit les grandes quoi ? Ça veut dire que ça existait, non ? Alors, si les grandes découvertes existent sur le plan scientifique, ça existe sur le plan spirituel. Et si Dieu dit qu'il t'a déjà béni de toutes les bénédictions, les bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes, sont déjà là. Ils sont déjà là. Si tu vas au supermarché, la seule chose qui te fait sortir la marchandise du supermarché, c'est la monnaie. Tu ne vas pas aller danser devant... On va envoyer regarder tes chassés. Mon ami, c'est de l'argent. Tu déposes l'argent, tu prends la chose, tu t'en vas. Non. Écoutez, tu ne peux... Dans le rhum des cieux, c'est comme cela. Toutes les bénédictions sont là. La seule chose que tu peux utiliser, la monnaie du ciel, c'est ta foi. C'est là. Écoute-moi, cette fleur est là, on est en train de vendre là. Tu n'as qu'à aller parler à la vendeuse des messieurs. Ça coûte 5 000 francs. Si tu donnes les 5 000 francs, tu prends ça, personne ne va te poursuivre. Si tu manifestes la foi, personne ne te poursuivra, même le diable. Il ne peut pas te poursuivre. Et je vois beaucoup de gens souffrir, blancs, noirs, je les vois quand je m'en vais, des pasteurs qui ont 30 ans, ils s'asseyent, ils ont des larmes, ils disent ça ne va pas. Je dis, mais je sais, ce que tu prêches, on ne peut pas te donner la paix. C'est pourquoi il est bon. Donc, je vais tout juste vous dire que je vous encourage à chercher à vous emparer des âmes. Parce que ce qui régit le cœur du Père, c'est de vous emparer des âmes. Donc, si vous gagnez des âmes, vous serez un ami, un ami de Dieu, tout, tout, tout. Bon, ce soir, bon, je vais tout juste vous donner dans votre grand thème de ces Pâques cette année, combler de grâce, j'extrais un élément dans ça, je vais vous parler du repos de la grâce. C'est combler de grâce, c'est au top niveau. Et comme beaucoup d'entre vous, 99, vous n'êtes pas arrivé là-bas, je vous ramène en bas un peu pour vous montrer si vous êtes déjà dans le repos de la grâce. Il est dit dans Hébreu, on ne peut pas le dire d'abord Hébreu 4, que si Josué avait pu amener les gens là, quand ils sont rentrés à Canaan, si Josué avait pu les amener donc dans le repos du sabbat ou le repos de Dieu, alors il n'y aurait pas eu de choses. Il n'a pas pu. ils sont rentrés à Canaan, mais ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Il est à cause de quoi ? À cause du fait qu'ils ne comprenaient pas les voies et moyens pour entrer dans le repos donc de Dieu. Alors, si nous regardons déjà le terme comblé, nous analysons, nous regardons sur le plan du vocabulaire académicien, de la rousse et tout, du langage que les gens utilisent, bon, même en français courant, c'est comblé, veut dire simplement donc rempli, veut dire débordé, veut dire aussi satisfait, veut dire aussi saturé de faveurs et de capacités divines, donc, imméritées. Donc, il y a beaucoup de synonymes qu'on peut mettre avec comblé. Alors, si tu prends ce synonyme toi-même, tu t'arrêtes, tu regardes. On ne parle pas de futur, on dit comblé. On n'a pas dit comblera, mais comble. Donc, l'expression est là, comblé, comblé, donc comblé. Et, tout thème que tu veux étudier dans la Bible, tout thème que tu veux étudier, tu dois t'asseoir pour voir quelles sont les frontières, les dimensions de ce thème-là. Sinon, tu vas donner un thème, tu ne pourras pas le traiter. Et, en ce moment-là, tu as des problèmes. Le thème doit être bien compris, accepté, mon frère, et pratiqué. Et alors, tu vas voir le thème-là devenir quelque chose de réel en toi. Par exemple, la Bible dit, de ce passage-là, les gens ne croyaient pas que Jésus est le Messie. Les juifs, beaucoup ne croyaient pas. Un jour, Jésus prêchait quelque part, le Saint-Esprit l'a inspiré, il a dit, je suis la lumière du monde, il a démontré toutes ces choses-là. Bon, il arrive à un moment donné où plusieurs juifs ont cru en lui. Ils ont cru en lui. Et quand ils ont cru en lui, ça c'est le premier élément, ils sont devenus des croyants que Jésus est effectivement le Messie. Premier point. Jésus, sachant que s'ils s'arrêtent là-bas, ils ne vont pas aller loin. Donc, Jésus s'adresse à eux. Deuxième élément qui va leur permettre de faire le deuxième pas pour aller vers la connaissance de Jésus. Il est dit que Jésus le dit maintenant si vous demeurez dans ma parole, la parole, puisqu'il dit au Romain 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole que vous avez reçue, la parole que vous avez acceptée, la parole qui a déclenché en vous la foi doit continuer. Ce n'est que simplement la semence que vous venez de recevoir. Maintenant, il faut demeurer. On n'a pas dit de méditer. Demeurer est un terme permanent. Demeurer veut dire, mon frère, qu'on n'est pas de passage. Ce n'est pas quelque chose où on passe, non. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez deuxième étape, mais disciple. Écoutons très bien, nous qui sommes là et qui sont sur les réseaux sociaux, si nous demeurons, ah, je crois qu'on est des champions. Non. Il dit, si tu demeures dans ma parole, tu passes simplement de croyant à disciple. Ça veut dire que tu as accepté maintenant, c'est-à-dire que tu as cru en Jésus, ça c'est sauveur. Tu deviens disciple, ça c'est Seigneur. Ce que tu as confessé là, quand tu as cru, tu deviens disciple. c'est-à-dire que Jésus devient ton maître et tu deviens un étudiant, un élève de Jésus. Ah, ça c'est deuxième. Or, beaucoup de gens ont sauté pour aller un peu plus. Troisième élément, ils continuent. Qui est en train de parler, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jean, c'est l'auteur, le sauveur, le Seigneur lui-même qui est en train de nous parler. Il dit, quand tu vas être disciple, alors quelque chose va se passer. Tu vas entrer dans la troisième phase. Le disciple que tu as du maître te permettra de vivre avec lui, de regarder ce qu'il fait, comment il fait, comment il prie, comment il agit. Tu passes à la troisième étape maintenant qu'on appelle la connaissance expérimentale. Vous connaissez tous ces mots. Il y a le gynosco, l'épigynosco, tous ces cinq éléments de la connaissance sont là, puisque Venet, Osé dit, nous ne connaissons pas Dieu, c'est pourquoi on a des problèmes. Venez et connaissons l'éternel. Donc, tu passes maintenant à cette étape-là de quelqu'un qui connaît Dieu, qui a expérimenté. Le mot connaître et le mot savoir sont deux mots différents, mais c'est complète. Jésus dit, c'est être disciple qui va t'amener en demeurant dans la parole et expérimenter ma connaissance. Troisième élément. Donc, les trois éléments réunis vont déclencher quoi? Il dit, si ces trois éléments sont là, dans chaque domaine où tu vas appliquer cette loi spirituelle-là, chaque domaine de ta vie, chaque domaine de ta vie, premièrement, croire ce que tu as entendu, deuxièmement, te soumettre à cette discipline-là, troisièmement, avoir une connaissance expérimentale, la solution ou le résultat, c'est, maintenant, vous connaissez la vérité et la vérité connue, pas la vérité entendue, pas la vérité dans la tête, la vérité connue. On dit dans le Genèse que c'est quand Adam a connu Ève que Cain et Abel sont venus. Ce n'est pas quand Abel, quand Adam a vu sa femme la première fois, il a crié, il a crié vraiment ses os de mes os, chair de ma chair, ça n'a pas donné un enfant? Ça, ça ne donne pas un enfant. Il dit Adam connu sa femme. C'est ce verbe-là qui est dans toute la Bible. Quand une expression apparaît pour la première fois dans la Bible, regarde-là, continue, prends les choses, tu vas voir, ça fait la même chose partout. La connaissance donne quelque chose de clair et net. Donc, quand je connais maintenant, j'ai cru que par ces mortissures je suis guéri. Je crois ça. Tout le monde croit ça. Voici les miracles qui ont compris ceux qui ont cru. Je crois ça. Mais je ne médite pas, je ne me fais pas disciple de cette loi spirituelle-là. Bon, de temps en temps je dis oui, je proclame ça, je m'en vais, mais ça ne restera pas. Ça ne dira pas. Je ne suis pas disciple. Mais si je m'appuie sur ça, je médite simplement et je rends grâce à Dieu et je continue, je vais entrer dans la phase expérimentale. parce que la guérison elle peut être miraculeuse. Parce que quand les gens disent miracle, miracle, moi je ne veux pas le miracle, ils confondent. Je suis sur les dons spirituels que j'ai repris ces derniers temps-là. Je vois des passeurs m'écrit partout qu'on n'avait pas compris. Ils disent mais c'est normal. On ne peut pas confondre même la foi. La foi, il y a quatre éléments. Si tu ne connais pas ces quatre éléments-là, tu vas faire quoi ? Il y a la foi générale. La foi générale est liée à quoi ? Romain 10, 17. Elle est liée à Romain 10, 17 et à Romain 12, 3. La foi générale est liée à Romain 10, 17 donc la parole est prêchée et elle produit donc la foi. Ça c'est Romain 10, 17. Romain 12, 3, il est dit, Romain 12, 1 d'abord, livre ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu ce qui sera agréable et sain et tout ça. Romain 12, 2, ne vous conforme à ce présent siècle mais donc alliez-vous sur la volonté de Dieu et vous connaîtrez toutes ces choses-là. Donc ce qui est bon, agréable et parfait. Romain 12, 3, il dit, en ça, vous êtes humiliés tout autour, la foi, la mesure de foi que vous avez donnée. Ça c'est là, ce qu'on appelle la foi générale. On ne peut pas fonctionner avec la foi générale pour les miraculeux. Non ! Non, mon ami ! la foi générale est limitée. Elle te permet de prendre la Bible là, de t'informer ce que Dieu est, ce que Dieu veut, ce que... Elle te donne des informations formidables mais incapables d'opérer. Et c'est pourquoi à un moment donné tu es frustré mais pourtant pasteur du croix. Tu n'es qu'un croyant. Tu n'es qu'un croyant. Comme les juifs. Ce que Jésus a dit à ces juifs-là, si vous connaissez la vérité, la vérité vous rendra libre. Toute vérité expérimentée donne la liberté. Ah non, mon ami ! On n'a pas dit la prière, c'est la vérité connue qui donne la liberté. Peut-être que tu l'as connue par la prière, je ne sais pas, mais c'est la vérité que tu as connue qui donne la liberté. Ah mais si quelqu'un ne connaît pas la vérité de la guérison divine, il s'envoie seulement Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Tu penses qu'il va être guéri ? Il ne sait même pas. Il ne s'appuie sur quoi ? Donc tu vois, la foi, premier niveau, c'est on m'a prêché, la foi vient. C'est la dynamique de la foi, elle vient. Il y a la foi et ça, c'est la foi statique. Hébreu 1, Hébreu 11, verset 1. La foi et, et, tout commence par là, et. Mais maintenant, cette foi qui est là, qui est devenue un dépôt romain 12, 3, tu as reçu cette foi-là, tu as reçu cette mesure de foi, maintenant, ça ne fonctionne pas au hasard. Maintenant, la foi va venir, dynamiser. La foi sera dynamisée chaque fois qu'on te prêche une parole présente, pas une parole passée. Non, la foi ne vient pas de la parole passée. La foi ne vient pas de la parole future. La foi qui était liée aux anciens, les promesses là. Jésus-Christ a accompli les promesses, il n'y a plus de promesses devant. même la mort de Jésus là, ce n'est pas simplement, ce n'est pas simplement quand Jésus est mort. Non, la Bible te dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau, même avant que Jésus vienne là, l'agneau avait été déjà immolé. C'est sur ça que Dieu va se baser, c'est ce qu'on appelle l'œuvre accomplie. L'agneau a été immolé, si tu ne crois pas, ça c'est ce qu'on a dit. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde, avant que toi tu viennes sur la terre, avant que la terre ne soit. L'agneau a été déjà immolé, chez Dieu s'est déjà immolé, c'est fini. C'est pourquoi il ne fait que manifester ça maintenant. Deuxième élément par rapport à l'agneau là, regarde dans Jean 17, tu vas trouver un autre terme là-bas. Dans Jean 17, tu vas trouver Jésus s'arrête, il n'est pas encore mort, il n'a pas donné sa vie pour qui qu'il soit. Il s'arrête, il va donner une expression que les gens ne considèrent pas. Quand il a parlé, bon, tu m'as envoyé, je suis venu, je t'ai glorifié sur la terre, maintenant j'attends que tu me donnes tout, tout, tout. Mais il va arriver, au verset 4, 5 du Croix, c'est ça, il va arriver, il va dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Le gars n'est pas mort. Il dit, j'ai achevé. Donc ça veut dire quoi chez toi ? Non, je te pose la question. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à confier. J'ai fini ? Mais tu n'es pas mort ? Il dit, mais si déjà, avant la fondation du monde, j'étais immolé comme agneau et que maintenant, je suis là en chair et en os, je te dis que j'ai achevé l'œuvre là, la chose la plus difficile à croire, c'est quoi ? C'est que j'ai été immolé avant la fondation du monde. C'est plus compliqué que maintenant, personne, puisque dans deux jours, je serai crucifié. Donc vous voyez, si, quand il a été crucifié, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire, tout, tout ce que le Père avait programmé, c'est dans ça qu'on doit être. Tout, écoutez, tout est accompli. C'est pourquoi il dit, dans Ephésiens 2, versets 4, 5, 6, jusqu'à 10, il te parle là-bas, clairement, il te dit ceci, que nous avons été sauvés, sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, cela est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et il continue, je saute le verset 9, je m'en vais au verset 10. Le verset 10 dit que vous êtes son ouvrage ayant été créé pour les bonnes yeux qu'il a préparés d'avance pour vous, afin que vous les pratiquiez. Alors, donc, mon frère, ma soeur, tu as été sauvé par la grâce au moyen de la foi. Ces deux éléments-là, la grâce est liée à Dieu, la foi est liée à toi. Donc, c'est la grâce et la foi qui se rendent compte là. la grâce rend capable. Mais la foi va venir. C'est pourquoi je dis le premier niveau de foi, la foi générale. La foi générale. Deuxième niveau de foi, la prière de foi. Et quand tu pries, tu pries, tu pries, tu pries en langue et tout, 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 donc, ta foi s'affermit. Mais, tout cela, c'est pas si tu as déjà expérimenté ça, malgré ça, tu as un problème, tu as prié pendant les jours, rien ne va, tu fais tout en direct, tout est fermé. Puis un jour comme ça, je peux dire entre guillemets banalement, brusquement, il y a une foi qui surgit en toi. C'est ce qu'on appelle le don de foi. Et c'est lié à qui ? Au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le donne comme il le veut pour l'utilité commune. Donc, le don de foi n'a rien à voir avec la foi qui vient de la parole. Ça, c'est complète. Et c'est pourquoi quand tu pries, tu pries, tu pries, rien ne va là, tu oublies d'aller courir pour avoir quelqu'un. Parce que tu crois que l'autre a une foi plus grande que pour toi. Le don de foi, ce fait, il est lié au Saint-Esprit, pas à quelqu'un d'autre. Va lire dans 1 Corinthiens 12, va lire partout. Si tu confonds ces choses-là, non. L'autre là, on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est la parole. Ici, on dit, le don de foi est lié au Saint-Esprit qui lui donne à chacun et il le disait à chacun. On te dit Saint-Esprit, on te dit parole. Et toi, tu dis non, on a la foi seulement. Pourquoi tu mélanges des choses comme ça ? Pourquoi tu es mélangeur des choses ? Non, mais c'est ça. Quand le don de foi est là, le diable ne va pas s'agiter. Dieu, papa, bon Dieu, c'est levé, il n'y a plus rien, c'est scellé en toi. La chose va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Il te parle en connaissant le cours, ça fait, je suis dans l'affaire 53 ans. Toi, tu es dans ça trois ans et tu veux me compter de moi. Écoute-moi seulement. Écoute-moi, va voir, va vérifier. Va vérifier. Un, la foi vient de ce qu'on entend. Deux, le don de foi vient du Saint-Esprit. C'est différent. Tu ne veux pas dire que le Saint-Esprit c'est la parole. C'est vrai, ils sont liés. Donc, tu vois, il y a des choses que nous devons, c'est ça, on doit revenir. Or, l'ennemi veut nous faire séparer de ça. Donc, parfois, tu vas voir des filles, mes filles ou des soeurs qui vont venir, ah papa, ça va pas, il faut prier. Il dit, si j'ai pris la, si la prière pouvait faire ça là, il n'y aurait même plus de problème sur la terre. si on pouvait prier comme ça puis ça va se réaliser, les hôpitaux seront vides. On allait s'allier, je m'en vais avec mon équipe et je dis que chaque membre se met dans une chambre et que chacun prie pour un malade. Et en 30 minutes, tous les malades sont partis, ils sont guéris. Il faut revenir à la parole, regarder la parole attentivement pour l'examiner. Pour l'examiner. Ce n'est ni les pleurs, ni les quoi, non, Dieu ne veuille pas sur tes pleurs, Dieu veuille sur ta parole. Pas de te tromper, tu n'as qu'à enlever tes deux yeux et la main sur la terre. Dieu ne veuille pas sur tes yeux, il veuille sur sa parole. Ah, là, là, c'est, oui, il a dit à son ami Moïse, il vient de vanter Moïse, il n'y a même pas quelques jours, devant son grand frère, Aaron et sa grand-sœur Marie-prophétesse, que s'il y a un prophète, lui, il parle comme ça, mais Moïse, c'est face à face qu'il se parle, qu'il est en ami. Il dit, c'est l'homme le plus patient de la terre. Va lire, Dieu dit, c'est mon ami et je le vois face à face. Je lui parle face à face et c'est l'homme le plus patient de la terre. Quelques temps plus tard, les gens viennent et se plaignent chez Moïse. Ah, il n'y a pas d'eau à boire. La première fois quand ils se sont pleins, il y avait un rocher à Horeb. Dieu a dit de prendre le bâton, frapper le rocher, ça c'est la croix. Frapper le rocher, le rocher c'est Christ, c'est la croix. Deuxième fois, maintenant ils ont soif. Dieu dit à Aaron et Moïse, ne frappez pas le rocher. Le rocher représente quelqu'un, on ne peut pas le frapper des fois, on ne peut pas le crucifier des fois, mais ils ne connaissent pas le terme. Mais, ne le frappez pas. si tu vas dans Corinthien, tu verras que le rocher là, c'est Christ qui les suivait. C'est écrit là-dedans. Bon, ne le frappez pas. Et on vient te dire que tu es l'homme le plus patient de la terre. Regarde comment Satan fait avec tout le monde. Non, Dieu vient te vanter que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dieu vient te vanter que tu es son ami personnel. Dieu vient te dire ça. Regardez, pour que vous compreniez ce que je vous dis, maintenant, Moïse est face à la parole de Dieu et le peuple a commencé à murmurer une seconde fois, à crier, tu nous as fait sortir, tu es un menteur, on va mourir dans le désert et tout. Mais, Dieu dit, va parler aux rochers. Tu es mon ami et tu es l'homme le plus patient de la terre. Moïse s'en va, mais Satan continue à piquer les juifs-là. Ils élèvent la voix, ils menacent et tout, tout, tout. À un moment donné, au lieu que Moïse écoute la voix de Dieu, il écoute la voix de ces gens-là qui l'excèdent, qui montrent qu'ils ne sont pas reconnaissants. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit sur le plan qu'il va leur montrer qui ils sont, qu'ils sont tout le temps têtus comme ça. Ça, c'est le langage que j'ai réduit. Et il frappe le rocher deux fois. Quand il a frappé deux fois, Dieu dit mon ami, c'est fini. Il a prié. Il ne faut pas voir la parole de Dieu. Il vous dit la vérité. Plein d'hommes de Dieu puissants, puissants, ont disparu comme ça avec leur ministère parce qu'ils ont méprisé la parole quelque part. Il est dit que Moïse est monté et l'a plaidé. Dieu dit s'en est assez. Monte sur la montagne et meurt. Un homme qui n'est pas malade, un homme qui a tout, tout au complet, on lui dit de monter sur la montagne et de mourir parce que simplement, il n'a pas fait ce que Dieu a dû faire. Plus ton niveau augmente, plus l'exigeant de Dieu par rapport à la parole est très heureux. C'est pourquoi je parle aux pasteurs et aux prophètes qui, comme se proclame apôtre, prophète, autre là, tu as une part de responsabilité. Dieu ne fera pas de cadeau avec toi. c'est normal. Un enfant de 5 ans qui met du feu est pardonnable, pas un enfant de 25 ans. Je vais vous parler profondément, je ne suis pas là pour votre chair, ça ne m'intéresse pas, c'est votre esprit. Votre esprit, c'est ça qui m'intéresse. Alors, si tu vois ça là, et que quelqu'un vient te faire chauffer, maintenant, comblé de grâces, comblé de grâces, tu lui demandes, asseoir-toi, dis-moi comment tu as été comblé de grâces. Dis-moi, donne-moi tes moyens. C'est le pasteur Mohamed qui a dit des dix comblés. Non, non. parce que Mohamed n'a rien dit ici. Je te demande, dis-moi, quand tu as été comblé de grâces, tu connais le mot comblé ? Ça veut dire rempli, ça veut dire saturé. Tu es rempli, tu es saturé, tu es satisfait, tu débordes. Non. C'est ça. Je veux que vous rentrez en vous-même pour voir tout cela et qu'on aille de l'avant. Parce qu'il était avec moi la semaine dernière, le pasteur Mohamed était avec moi à Ouara, il a fait un très beau travail, du coup, aujourd'hui, les gens sont contents. Il a pris la bénédiction, il l'a décortigué. Moi, je le regardais et je me disais, mon type est arrivé maintenant. Non, non, il faut savoir reconnaître les choses. Parce que depuis que je le suis il y a 30 ans maintenant, je l'ai vu grandir dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation. Tout ça, Sokossé, tout ça là. Demande-lui, on faisait nos réunions dans la salle de Sokossé. Ça existe toujours là-bas ? La même salle, là, c'est pas vrai. OK. Donc, je l'ai vu dans l'évangélisation. Après, je l'ai vu, il a commencé à rentrer dans... Bon, il est diminué parce que ça, c'est normal, il doit tenir des brévis. Maintenant, il a progressé et entré dans l'évangélisation vraiment du pays avec un cœur et puis, le prophétique. Bon, j'ai vu comment il avançait et tout, tout, tout. Et je peux dire que vraiment, il a beaucoup avancé de façon équilibrée aussi. Il n'a pas été, voilà, il n'a pas été un extrémiste de droite ou de gauche. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi quand il m'invite, je viens. Voilà, sinon, je ne parle pas de tout le monde. actuellement, je ne parle pas chez tout le monde, mon ami. Non, c'est bon comme ça. Voilà, il faut se protéger soi-même. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je suis là ce soir. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour ajouter. C'est pour ajouter à ce que tu sais. Quand tu prends ça, tu ajoutes, ça va t'éclairer. Non, 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 ça va t'éclairer. Bon, l'origine de la grâce, vous savez, j'ai fait un enseignement simple. L'origine de la grâce, j'ai parlé, j'ai introduit, c'est l'origine de la grâce. La grâce est céleste, elle est liée à Dieu. La grâce n'est pas liée à un homme. La grâce n'est pas liée à la prière. La grâce n'est pas liée à quoi que ce soit qu'à Dieu lui-même. Tu comprends? Jacques 1, 17 dit que Jacques 1, 17, il dit que le Dieu que nous adorons là, c'est un Dieu qui n'a ni ombre de variation, qui ne change pas, qui est le même toujours et donc éternellement. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. La grâce donc est liée à Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Personne ne peut me dire que la grâce était comme ça, maintenant c'est que... Non, non. Et ça c'est le Père. Dans Jean 1, 17, il est écrit là-bas que la loi, est venue par Moïse et la loi a été changée. Il dit mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus-Christ. Donc, on voit un élément qui apparaît, grâce et vérité. Ça c'est dans Jean 1, 17. Alors, puisque la grâce étant venue par Jésus-Christ et que la loi qui est venue maintenant par la croix du calvaire dans le Colossien 2, 15, Dieu, il est dit qu'il crucifie donc la loi et ensuite il va la réaliser par l'Esprit Saint dans notre cœur. La loi ne sera plus sur des pierres taillées, la loi sera sur des cœurs. Donc ça c'est dans l'hébreu qu'on va trouver ça. À partir de ce moment-là, mon frère, ma soeur, la manifestation de la grâce étant venue de Dieu va t'aider à aller de l'avant pour que tu rentres dans le repos donc de la grâce. J'ai noté quelques éléments encore, j'ai noté quelques éléments pour nous aider. Alors, dans ça, tu dois savoir est-ce que la grâce c'est une seule forme ? Non. Comme j'ai dit la foi, on a vu un peu les différents éléments de la foi. La grâce, maintenant, ça dépend de comment tu comprends la grâce. Dans 2 Corinthiens 12, 9 à 10, on ne va pas le lire, tu peux noter pour aller l'étudier à la maison. 2 Corinthiens 12, 9 à 10, Paul parle d'une expérience qu'il a vécue. Il dit que Dieu l'a amené au troisième ciel. Le troisième ciel, c'est là où Dieu, papa bon Dieu même est assis sur son trône. On peut le voir jusqu'ici, mais on ne voit pas son visage, tellement le visage est comme un soleil, soleil extraordinaire. Donc, il dit dans cette expérience-là, il a entendu des paroles ineffables, des paroles qui ne lui ont même pas permis d'exprimer dans un langage humain. C'est pourquoi Paul a gardé ça. Papa bon Dieu, pour être sûr qu'il ne va pas le diffuser, il a permis un ange de le frapper là pour tout. Et lui, c'est le même qui donne son témoignage. En ce moment-là, il a prié, il a prié trois fois. Il n'a pas dit prier une fois et puis s'arrêter, prier deux fois. Peut-être trois saisons, peut-être trois années ou trois mois ou trois jours, je ne peux pas te dire ça. mais à un moment donné, Dieu lui dit Paul, il faut que tu comprennes la question, ma grâce te suffit. Paul l'a introduit dans une dimension de la grâce. C'est lui qui nous a révélé la grâce. C'est Paul qui, tout son enseignement, qui nous a révélé. Mais il ne connaissait pas les dimensions. Mais Dieu dit, non, arrête de prier, ma grâce là te suffit, accepte ma grâce. C'est en ce moment que Paul a commencé à découvrir qu'est-ce que la grâce. Il dit, accepte ma grâce, elle te suffit. Ne cherche pas à aller plus loin. Ma grâce, elle est suffisante même dans ta faiblesse. Ah bon ? Oui. Même quand tu es faible là, que le faible dit qu'il est fort à part la grâce. Il dit, même quand rien ne va contre ma grâce, elle est suffisante. Ce terme là, tu dois le dire, elle est suffisante dans n'importe quelle de ces situations. Elle est suffisante. Elle n'a pas besoin qu'on y ajoute quelque chose. Elle n'a pas besoin qu'on lui retende quelque chose. Elle est suffisante. Quand tu vois le mot suffisant là, c'est suffisant. Elle n'a pas besoin qu'un apôtre prie pour toi. Si tu comprends, qu'est-ce que la grâce ? Elle est suffisante. Et dans 2 Corinthiens 2, 14, là-bas, on te parle Dieu nous fait triompher toujours. Donc, la grâce est triomphante. Elle est suffisante. Elle est triomphante. Elle triomphe toujours. Toujours, on te dit. La grâce triomphe. Troisième élément caractéristique de la grâce, il faut prendre tout ça, ça correspondra à une situation que tu vis ou que quelqu'un vit. Le troisième aspect de la caractéristique de la grâce, mon frère, on le trouve dans Romains 5, verset 20. Et là, quand tu regardes attentivement Romains 5, verset 20, il te parle comment régner. Il te dit comment régner. Parce que Romains 5, 17, il a dit que le péché est entré dans ce monde-là par un seul homme. Il dit, maintenant, et le péché a régné. Vous voyez le mot ? le péché a régné par la mort dans ce monde-là à travers un seul homme qu'on appelle Adam. Mais il ajoute à ce même verset-là, il ajoute là, il dit, donc, par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous régnons dans cette vie. Donc, tu vois, la grâce est suffisante pour tes problèmes, chose. Elle est triomphante. Mais tu es fait pour régner. Tu es fait pour régner. On le voit dans le psaume 8, le psaume 82, Dieu nous avait créés pour régner. Mais on n'a pas compris, on n'a pas pu régner. Dieu revient par l'œuvre accomplie de Christ. Il dit, c'est pour que nous régnons. Il faut bien croire ça. Il ne faut pas vous accrocher à prier jeune, prier jeune, prier jeune. On le fait, mais on ne voit pas les résultats comme ça. Si tu ne t'accroches pas à ce que Dieu a fait, Dieu t'a donné, tu vas prier pour quoi ? Tu vas gêner pour quoi ? Tu deviens comme les autres religions. Moi, je viens de ces religions-là où on prie, on prie. Tu te demandes pourquoi on prie ? On ne sait pas. Mais oui, je ne sais pas pourquoi. On nous disait quand on était au CUD, CUD, c'est un... Voilà. Tu as son dos. Tu as son dos. On partait, on fait le son. Ça veut dire va gêner. moi, mon ami, on partait gêner. Quand on va à l'école, on mange tout. Quand on vient à la maison le soir, on ramasse poussière, on met le suivi. Et on va. Non, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est la religion. C'est bien. Très bien. Je ne dis pas non. C'est bien. On a fait, ça nous a aidé à nous stabiliser, à nous moraliser et tout. Tu comprends ? Donc, ce sont ces choses-là que je veux te dire. Il dit ici, maintenant, il dit, puisque par l'abondance de la grâce et le don de la justice, tu règnes dans cette vie, tu règnes dans cette vie, dans cette vie, chaque aspect. Maintenant, il saute, il va aller au verset 20. Dans le verset 20, il va te dire quoi ? Puisque c'est par le péché que la mort est rentrée, que la mort a régné sur la terre des hommes. Mais par l'abondance de la grâce et le don de la justice, toi, tu peux régner dans cette vie-là. Tu peux régner. Et tu dois régner. Tu dis au verset 20 maintenant, tu dis, mon enfant, si tu veux avancer, sache quelque chose. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Les gens citent ça comme ça, ils ne comprennent pas. Le péché, c'est quoi ? Le péché, c'est quoi ? Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Il prend les deux termes et tu fais une colonne et tu mets au sommet de la première colonne-là le mot péché. Si tu veux, tu cherches le terme grec, hébreu, ce n'est pas un problème. Remplis ça. Deuxième colonne-là, tu mets le mot grâce. Tu vas te rendre compte. Là, tu vas voir un mot qui va apparaître qu'on appelle salut. La grâce, puisqu'on est sauvé. Éphésiens 2,8, on l'a dit tout à l'heure, là, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, du côté, de l'autre côté, péché là, tu vas voir apparaître Romains 3, verset 23, 24. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la première colonne. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, comment les hommes qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu, comment ils peuvent sortir de ça pour aller de l'autre côté ? Tu te prends la question ? Les générations sont venues, les Abrams sont venus, ils ont prié, jeûnés. Ils ne sont pas sortis. Les Moïses ont jeûné, prié. Les Davids ont jeûné, prié. Tous étaient des pécheurs. Personne n'a plus sorti de Romains 3, 23, par la prière ni des jeunes. Je te défie, montre-moi cette personne-là. Mais Dieu vient, il vient avec un terme qu'on appelle salut, mais en Grèce, c'est sozo. Sozo. Et dans ce terme sozo-là, le salut n'est pas son nom pour l'âme. Il y a au moins sept ou huit éléments. La délivrance, la guérison, la prospérité, tout ça, ça fait partie du salut. Donc, d'un côté, l'homme a péché, il est privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi ? Ça déjà, il est privé. De l'autre côté, on te dit que maintenant, cet homme-là peut te sauver. Sauver au moyen de la grâce. Au moyen de la grâce. Ça veut dire que la grâce va venir, tout ce que l'homme a perdu là, la grâce va prendre ça, effacer. Et la grâce va faire quoi ? Elle va surabonder. surabonder. Elle va surabonder. Ça, c'est Romain 5, 20. Alors, puisque la grâce surabonde, elle ne va pas s'arrêter là-bas. Ça, c'est les expressions de Paul. Comme je t'ai dit, dès qu'il a eu la révélation sur la grâce, il a compris ce qu'est la grâce. Il a compris que la grâce domine chaque chose. Là où la grâce intervient, rien ne peut rester. Et Pierre va nous, Pierre va faire son intervention aussi dans un Pierre. Si on le lit dans un Pierre. Bon, s'il a ça, un Pierre, un, versets 1 et 2. Et Pierre dit en ce moment-là que, lui, il parle de deux mots concernant la grâce. Il dit ceci. Il dit que la grâce se multiplie, se multiplie et donc se multiplie à ce niveau-là. c'est ça. Il a envoyé le vers. Donc, et qui sont élus selon la pression de Dieu le Père par la sanctification de l'esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, la grâce peut se... la paix... Là où il y a la grâce, la paix sont là et la vérité, ça peut se multiplier. Ah ? Ah, donc, moi j'utilise la grâce au hasard. Non, 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 il faut bien comprendre la grâce. Elle commence d'abord là où le péché a abondé. La grâce se l'abonde. Elle commence par là-bas. Et cette grâce-là, elle est suffisante. Cette grâce-là, tu n'as pas besoin d'ajouter autre chose. Elle est suffisante. N'invente pas de théorie, n'invente pas des choses. Elle est suffisante. Et comme elle est suffisante, elle te fait triompher. Tu comprends ? Mais si toi déjà, tu refuses tout ça là, tu laisses tout ça de côté, tu vas les gêner prier. Tu vas les gêner prier, tu vas te baser sur qui ? Puisque Dieu ne t'a pas dit que tu triomphes du péché par le gêner la prière. Tu as essayé combien de fois tu as gêner prier ? Toi, tu as été libéré du péché ? Tu as été libéré du péché par le jeu de la prière. Toi, dis-moi, s'il n'y a pas la grâce, tu as été libéré de quel péché ? On te dit, elle enlève, elle enlève et puis elle te donne. Donc tu vois, elle se multiplie. Bon, je vais te donner un petit exercice parce que quand on était à l'école, tu le sais toi-même, quand on parle de la surface du carré, il a fini de faire, il nous a expliqué la surface du carré, il fait un exercice, un exercice pratique pour voir si on a compris. Bon, la grâce, là, on a parlé, je viens de parler de quatre ou cinq éléments des caractéristiques de la grâce. Je vais prendre un seul petit verset et on va s'arrêter pour y réfléchir. Tu vas nous donner le proverbe 18, le proverbe 18, verset 22. Si tu peux augmenter ça pour que je vois plus, c'est mieux. Le proverbe 18, voilà. Regardez ça très bien. Je vais vous défier tout à l'heure. Non, non, celui qui trouve une femme, trouve quoi ? C'est une quoi ? Qui l'a obtenue de qui ? Ah non, 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 il a obtenu la grâce, là, par le jeu de prière. Toi, tu as trouvé ton mari par le jeu de prière. Hé ! C'est par le jeu de prière que tu as trouvé ta femme. Ah, mon ami. Ok. Donc, on se promène dans Woro Woro et puis on gagne femme, c'est ça. Hein, j'ai prié, prié, prié. Donc, si la prière donne le jeu des femmes, la prière est la source donc de la femme alors. Mais regarde les deux mots, il y a deux mots ici. Hein ? Celui qui trouve une femme, trouve quoi ? Est-ce qu'on a dit qu'il trouverait le bonheur ? Est-ce qu'on a dit celui qui a ramassé une femme ? Est-ce qu'on a dit non, on dit quoi ? Trouver. Trouver. Non, regardez, on a, tout le monde, je suis d'accord, il y a toutes sortes d'études sur le mariage, toutes sortes de séminaires sur le mariage. Quand ils ont fini le séminaire sur le mariage, ça va devenir un cimetière de mariage. Non, on va s'arrêter, il faut qu'on soit sérieux. Il te dit, s'il ne ment pas, s'il n'y a pas de mensonge en lui, il te dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Montre-moi ton bonheur. Non, 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 on ne va pas discuter. Montre-moi ton bonheur. Lève-toi et montre-moi ton... Hé, ta femme est là. Lève-toi et raconte des histoires. Elle va te dire... Tu vois, tu vas t'asseoir vite, tu sauras que toi, tu mens seulement. Non, il faut qu'on soit honnête. Parfois, moi, je m'assois au bord de mon lit, j'ai dit, mamadou, carabri, si tu n'es pas honnête, tant pis pour toi. Si tu trompes les gens, tant pis pour toi. Parce que qui te connaît ? Dieu te connaît, Satan te connaît, toi, mais tu te connais. Les trois, elles te connaissent. et toi, tu vas t'asseoir mentir devant les trois. Tu te mens à toi-même et tu mens à Dieu. Tu mens au menteur. Comment on peut mentir à un menteur ? Non. Si on ne sait pas comment faire, allons trouver. Quand ta voiture est en panne, tu pars sur le boulanger ? Tu pars sur qui ? Si ton mariage est en panne, va voir celui qui a un mariage. Ne pars pas, ne pars pas, dit, personne, aucun mécanicien ne va accepter à Abidjan ici. Tu vas aller mettre ta voiture au garage et tu vas t'asseoir pour expliquer au mécanicien là. Oui, oui, c'est ça là, c'est le démarreur là. C'est quoi vitesse ? Le mécanicien va dire, c'est toi mécanicien ou c'est moi ? Laisse-moi, je vais te dire les pannes de ta voiture. Ce n'est pas ça. Celui qui a fait le mariage là, connaît les pannes de nos mariages. Connaît les pannes de nos mariages. Parce qu'on te dit de ne pas mettre, de ne pas laisser le niveau d'eau trop baisser. On te dit de ne pas faire ça. Tout ce qu'on te dit pour l'entretien de la voiture, tu fais le contraire. Comment veux-tu entretenir ta voiture si toi, tu entretiens mal la voiture ? Non. Comment tu vas faire ? Nous tous, nous connaissons ça. Comment tu vas faire ? Il y a des choses qu'il ne faut pas cacher, il ne faut pas faire l'hypocrite, il ne faut pas faire quelque chose. Comment tu vas faire ? On te dit, chez Dieu, quiconque a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Chez Dieu, c'est comme ça. et c'est une grâce. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Une grâce. Tout le reste qu'on développe là, c'est parce qu'on n'est pas basé sur ça. On n'est pas basé sur ça. Chacun doit jouer son rôle. Si je joue mon rôle, elle joue son rôle, les deux vont aller. Le mariage, mon ami, on dit c'est une union. Vrai et faux. Dans la théorie des ensembles, le mariage est une intersection des deux ensembles. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Dieu a créé la femme complète en tant que femme. Complète en tant que femme. Totalement fermée comme ça en tant que femme. Dieu a créé l'homme complet. C'est pourquoi Adam a vu Ève et dit voici chair de ma chair, os de mes os. Il a fait une déclaration. Colonne, vertébrale, tout. Maintenant, le mariage consiste à quoi ? Ces deux entités, ces deux ensembles-là, bien, bien fait, bien, bien, bien fait, ces deux ensembles-là vont venir se rencontrer. Mais s'ils se rencontrent, s'ils sont côte à côte, rien ne se passera. Ils ne vont pas se rencontrer. C'est pourquoi on utilise la théorie des ensembles pour parler du mariage. quand ils vont se rencontrer, ils vont créer le mariage et l'intersection de A et B. Si j'avais un tableau ici, je vais te montrer l'ensemble A, l'ensemble B, qui ne sont pas mariés encore, ils sont côte à côte. Mais maintenant, quand ils sont mariés, tout de suite, là, il y a une fissure qui va se faire dans ça et il y aura un petit, ce n'est même pas un cercle, entre les deux. C'est-à-dire, un élément va rentrer entre les deux. Ce qu'on appelle dans la loi, la loi des deux et des trois, il est dit que le fil, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Parce que le petit truc qui est au milieu, qui est au milieu, ça, c'est Dieu qui vient intervenir. Et c'est pourquoi Dieu dit maintenant, c'est Dieu qui trouve une femme à trouver le quoi ? Bonheur. S'ils sont liés à qui ? S'ils sont liés à à moi ? S'ils sont liés à moi ? S'ils obéissent à ce que j'ai dit ? S'ils obéissent à ce que j'ai dit ? Mais oui ! Si ma femme n'aime pas ça, et c'est ça que moi, je fais, je n'ai qu'à aller gêner, dégêner, il n'y aura rien. Laissez-moi tomber avec vos jeux de prière inutiles. Ta femme n'aime pas ça, c'est ça que tu lui fais. Tu dis que tu vas aller gêner, donc tu es un magicien ou quoi ? Tu veux la changer par quoi ? Quel moyen ? Hein ? Non, mais je ne sais pas. Et tu dis, mais pourquoi vous ne vous asseyez pas ? Pour dire, bon, qu'est-ce qu'on aime là ? Bon, ma femme enceinte, fort de l'écouter, ça m'a changé. Bon, ok. Non, non, pourquoi tu t'assortes ? Prenons seulement la nourriture, prenons la nourriture. Toi, tu as été élevé dans une famille où le plat central, c'est le riz gras. L'autre, tu as été élevé dans une famille où le plat central, c'est kabato. Bon. Or, quand tu étais petit, tu appellais le kabato, là, béton armé. Tu n'aimes pas ça du tout. Maintenant, tu te maries et tu as une femme qui a été élevée dans le kabato. Elle aime le kabato sous toutes ses formes. Hein ? Non. Écoutez, pourquoi c'est... C'est si simple. Bon. Si elle croit que comme chez elle, on mange le kabato, tout le monde aime le kabato, elle peut se tromper simplement faire du kabato posé à midi. Toi, tu arrives, tu ouvres le kabato, là, et tu réagis. Moi, je n'aime pas ça, hein. Pourquoi tu as fait kabato ? Elle est ignorante de ce que tu manges. Ah, il faut le dire, c'est mon nom, chérie. Ah oui, merci beaucoup pour ça, là. Mais assois-toi. Ce plat-là, même ma mère, d'accord, elle fait ce problème. Je vais te dire ça pour qu'on n'ait pas de difficultés à cause de kabato. Voilà. Ce n'est pas Kabato qui nous a unis ici. non. Est-ce que c'est un problème dans ça ? Non. Tu vas faire bagarre. Tu vas tourner à gauche, tourner à droite. il y a quoi, même ? Hein ? Mais, vous avez éliminé ça, non ? Vous prenez, ce n'est pas difficile, prenez un bic, asseyez-vous. Dans notre famille, là, nous, on mangeait ça, voilà ça, ça, voilà nos différents repas. Et même dans ces repas de famille, il y a des repas que moi, je n'aimais pas. Donc, vous notez les repas que tu n'aimais pas, même chez toi. Lui aussi, il fait pour lui. Et maintenant, la nouvelle famille, là, rassemble les éléments communs aux deux, et c'est fini. Vous avez votre repas vous avez votre repas ? Est-ce qu'il y a bagarre encore ? Maintenant, c'est de voir comment ? Vous allez préparer les repas, elle aime ça, peut-être midi, on fait ça, toi, tu aimes ça, le soir, on fait ça, c'est fini. On va faire bagarre, faire trois jours, la guerre des fesses dans le lit. La guerre des fesses, c'est quoi ? La femme dort comme ça, l'homme dort comme ça. Et quand on se pousse là, c'est... C'est quelle histoire ? Non, mais je crois que... Et puis, le gars, quand il va au service, on dit que c'est le plus grand informaticien du Côte d'Ivoire. Plus grand informaticien du Côte d'Ivoire, il fait la guerre des fesses. C'est ça, connaître la vérité et la vérité, vous, rendre à lui. C'est ça. C'est ça, la grâce et la vérité. On a besoin d'aller jeûner et prier pour ça. Un monsieur, il est impatient, il est impatient. Tu es impatient, tu es impatient. Et il dit, bon, il est parti jeûner trois jours pour être patient. Non, mais trois jours sans manger, tu seras patient. ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ton ventre qui va te rendre patient. Il est venu à la maison à l'heure où sa femme était partie au marché. Sa femme disait, ah, mon mari va venir aujourd'hui, je vais courir vite au marché pour acheter quelque chose bien préparé. Mais, elle est tombée, bon, elle a eu du retard. Le gars est venu, il s'est assis devant la porte, il n'y a pas de clé. il commence à chanter, il chante en langue. Il chante en langue, il chante tous les cantiques qu'il lui faut. La femme ne vient pas. Il regarde, ça monte, la femme n'est pas là, mon amie. À un moment donné, ça commence à monter. Ça monte. Satan aime ça, ça monte. Maintenant, il veut, il veut, tant, tant, tant. Bon, la femme a débordé quand la femme est arrivée. D'où viens-tu maintenant ? Hein ? D'où viens-tu ? T'as pas vu, ça fait deux heures qu'il t'attend. Dieu dit, va encore jeûner parce que tu viens de gâter ton jeûne. Ah, il a vu que c'est pas ça. Non. Il y a toutes les choses simples. Dieu n'est pas compliqué. On a tous fait ça là. On a tellement fait des bêtises qu'à un moment donné, même pour prier là, ça ne nous attirait plus. On a fait toutes sortes de prières. Au début, on met la montre à une heure du matin. Quand ça sonne, on s'élève, on prie. Une semaine plus tard, quand la montre sonne à une heure du matin, on tend la main, on ferme. Ferme rapidement. On a fait tout ça. Prie librement. Ne te culpabilise pas pour la prière. Quand on dit, non, mais si tu veux te culpabiliser, bon, vas-y, si tu veux être un homme qui prie, va appliquer simplement prier sans cesse. Non. Non, je te défie. La Bible dit, prier sans cesse. Donc, sans cesse, c'est sans cesse, non ? Va faire. Tu ne comprends pas quelque chose, tu te lances là-dedans et prier sans cesse. Voilà le problème. On dit, si la femme veut prier et jeûner, elle dit à son mari, c'est tout dans Corinthien, elle dit à son mari, parce que mon corps t'appartient, mais je veux te demander la permission pour jeûner trois jours tant en tant. Il a compris. Le type n'est pas bête, il a compris. C'est-à-dire que pendant trois jours, il ne doit pas toucher ton corps. Ce n'est pas ça, non ? Toi, tu ne dis rien, tu jeûnes, tu dînes à ton mari, tu viens te coucher la nuit, le gars, il vient, il dit, « Je ne sais pas. » Je ne sais pas quoi ? Toi, tu te consens tout le temps, quand les gens jeûnent, tu gâtres leur jeûne là, tu fais bebé. Il dit, tu m'as dit que tu jeûnes ? Est-ce que tu m'as dit que tu jeûnes ? Tu ne m'as rien dit. Maintenant, bagarre en pleine nuit dans jeûne. Quand je deviens chrétien, je deviens bizarre. Un homme normal, quand je deviens chrétien, tu le vois maintenant, on le manipule. Un jour, j'étais au Togo. Un professeur, un proviseur de lycée, quand je partais, donc, est venu, mon ami, il dit que lui, il est venu pour que je prie pour lui. Moi, je viens d'arriver de l'avion, je rentre chez mon ami, il me dit, pasteur, le type que tu vois là, c'est un professeur, un proviseur de lycée. Il dit, mais il vient faire quoi ? Il veut que tu prie pour lui, parce que ça ne va pas. Il dit, mais pourquoi ça ne va pas ? Il dit, tu sais, quand ils sont intellectuels, ils deviennent chrétiens, on dirait qu'ils perdent, ils perdent tout, 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 tout. C'est un petit là, il se dit prophète. Comme il a vu que le gars n'est pas bien solide là, il le manipule. Un jour il est parti, il a causé à le monsieur, il a dit vraiment que lui-même, vraiment, il n'a pas de chaise chez lui, il n'a pas de chaise pour le faire, or, un prophète doit avoir chaise, et tant, tant, tant. Le proviseur lui a dit de prendre deux ou trois chaises, il l'a amené, etc, etc. Du coup, au jour, il va dire que pour évangéliser là, il faut une voiture et tout. sa femme a dit « Hey, ce que tu es en train de faire là, tu vas faire une bêtise. » Effectivement, il n'a pas écouté sa femme, il a pris sa voiture 4x4, donné à l'enfant là, que c'est pour le ministère. Maintenant, tout le monde est à pied. Tout le monde est à pied. Et il vient, chez moi, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Il vient, parce que comme je viens là-bas, et que les gens viennent, je prie, mon ami m'a dit ça. Je lui ai dit à mon ami là, « Je suis dans ton salon. Dis-lui que dans 15 minutes, si je sors de trouver à la porte là, tu vois ton manguier là, moi, un professeur comme ça, je le frappe bien et il n'y a pas de péché là-dedans. Frapper un, frapper quelqu'un qui est bête, il n'y a pas de péché. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun. Comme il n'y a pas de démons de péché et il n'y a pas de démons de bêtises, au moins, il va réfléchir demain. C'est tout ça là. La grâce et la foi, la vérité. Oui, c'est des choses simples. Les gens veulent être plus spirituels. On ne peut pas être plus spirituels. On est spirituels au niveau de ce que Dieu nous a donné comme parole.